Bonsoir les trilobites ! Bon alors, comme je l'avais dit dans la vidéo d'avant, finis les écailles et les plumes et place aux poils cette fois-ci. Ouais, un peu de mammifère ça fait pas de mal, on est d'accord. Et bien justement, en voilà un que j'aime bien. Le Sivaterium, qu'on pourrait traduire par la bête de Shiva. Bête, c'est pour le côté mammifère, c'est pour ça qu'on a des Megaterium, des Paracétarium, des Deinotherium, tout ça, tout ça. Et Shiva, c'est pour Shiva, le dieu hindou. Du coup, je me demande si ça se dit vraiment Sivaterium ou Shivaterium. Mais bon, en tout cas, dans cette vidéo, je dirais Sivaterium tout simplement. Et pour le rencontrer, il faudrait remonter jusqu'au Pleistocène, il y a de ça 120 000 ans. Bien qu'il soit apparu 7 millions d'années avant, au Miocène. Ils étaient présents sur le continent africain, en Asie du Sud, et surtout en Inde, ce qui expliquerait le rapport du nom à Shiva, du coup. Alors à la base, on a cru que c'était une possible forme d'ancêtre des éléphants ou des antilopes. Mais en fait, non, il ferait partie de la famille des Girafidés. Girafidés, ça devrait vous donner une idée, lol, de quel animal il était proche. Des loutres, bien évidemment. Non, pas du tout, mais bien des girafes, mais aussi des Okapi. Et d'ailleurs, il était un peu bâti comme un Okapi, mais en beaucoup plus barraqué. Et plus grand, parce que bon, on est loin des 4-5 mètres de notre girafe actuelle. Mais on est quand même avec une bestiole de 2,20 mètres au garrot pour 3 mètres en tout. Et quand je regarde mon plafond, qui est aussi à 3 mètres de hauteur, je me dis que ça fait quand même une belle baïte. Et quand je disais qu'il était plus mastoc, c'est parce qu'il avait un large crâne lourd, donc il fallait un coup musclé pour le soutenir. D'où son poids estimé jusqu'à 500 kilos. Ouais, là aussi, ça fait une belle baïte. Et ouais, j'aime bien dire belle baïte. Et d'ailleurs, son crâne si imposant et si particulier, c'est un peu un mélange entre la girafe pour les deux petites cornes sur le dessus, et l'élan pour les deux autres qui partent sur les côtés. Et si les paléontologues ont conclu qu'il faisait partie des girafidés, c'est parce que justement, cet ornement était recouvert de peau comme les girafes, et non pas de kératine comme les antilopes par exemple. Bon par contre, j'ai pas trop réussi à rendre cet aspect sur mon dessin, mais bon. Et niveau mode de vie, on a d'abord cru qu'il se nourrissait de végétation plutôt au sol, mais en fait non, plutôt comme les girafes, de la végétation en hauteur, pour justement éviter la concurrence avec les autres ruminants. Et pour finir, niveau aspect de mon dessin, j'ai un peu mixé les motifs d'un okapi à l'arrière, et de la girafe à l'avant. Et je lui ai donné un petit côté mignon, je trouve. Ou drogué, c'est à vous de voir. En tout cas, c'était cool de dessiner un mammifère pour une fois, mais pour la prochaine, on repassera quand même sur des écailles. Et en attendant, je vous fais des bisous de girafe.